Cédric Guéronnet, seconde ligne de Carcassonne, Cédric de la déception et puis cette balle de match que vous n'arrivez pas à négocier. Ben ouais, ouais, sur la division du match on peut avoir quand même pas mal de regrets. Après bon ben c'est vrai que sur la dernière action on a la balle de match. Bon après bon faut pas remettre en question le match sur cette action. Je veux dire ils ont marqué leur point sur leur temps fort donc voilà je veux dire on peut pas avoir des regrets sur cette action. Je veux dire il y a d'autres points négatifs qui ont fait qu'aujourd'hui c'est pas passé. L'équipe très accrocheuse d'Aurillat qui vous a constamment ralenti les ballons donc qui a perturbé la machine carcassonaise. Ouais ben ouais ouais sur les recs franchement ils nous sortent ralentis beaucoup les ballons, plaqueur, gratteur. Après bon je sais pas, j'ai l'impression que bon le plaqueur est quand même ralentis les sorties de ballons. Donc bon après c'est l'interprétation de l'arbitre donc c'est vrai qu'on s'est fait chier à sortir les ballons et envoyer du jeu. Après bon ben on a essayé d'envoyer deux trois temps de jeu et à sortie ça n'a pas payé parce que les actions elles sont tuées ou on fait en avant. Donc après ben ça a été un match sur le rythme assez bizarre. Dès qu'au moment où on mettait des grosses séquences et des moments mais c'était plus rien quoi. Donc à la fin du match j'ai franchement j'ai vraiment... on se demande comment on a fait pour perdre ce match quoi. L'absence des cadres est préjudiciale pour Karka ou c'est juste une excuse comme une autre ? Non faut pas voir les choses comme ça. Après voilà ceux qui sont sur le terrain ils se donnent à fond sur le terrain, on ne calcule pas. On ne va pas se remettre sur la faute à qui est là et qui n'est pas là. Donc non non sur le terrain voilà c'est à 15. On essaye de rendre la copie la meilleure possible et puis voilà maintenant... Voilà sur le match il ne faut pas parler des présents et des absents quoi. Maintenant on a perdu, on va remettre le bloc de chauffe la semaine prochaine et puis voilà qu'on va repartir de l'avant. Que ce soit tel joueur ou tel joueur voilà quoi il faut repartir de l'avant point barre quoi. Justement la semaine prochaine c'est Colomiers et défaite désormais interdite à Domecq ? Ah ben là on a vraiment grillé un joker. Heureusement que la semaine dernière on a gagné à Bézier ce qui fait que bon au bruit à bonus on est encore dans les clous. Maintenant bon la saison est longue il faut vraiment que la semaine prochaine on mette le bloc de chauffe contre Colomiers. Et puis voilà quoi maintenant il n'y a pas à se poser de questions on va penser les plus on va récupérer et puis voilà quoi dès la reprise de l'entraînement pensez qu'à Colomiers quoi. Merci Cédric. De rien.